Le livre raconte une histoire assez simple. Pour une fois, c'est mon dixième livre chez P.O.L. Et celui-là raconte l'histoire d'un homme qui vit à Buenos Aires, qui est marié, qui a trois enfants. Ça commence en 1940. C'est un juif polonais arrivé en Argentine une douzaine d'années plus tôt. Et en fait, ça raconte comment il reçoit des lettres de sa mère qui est restée dans le ghetto à Varsovie. Et il comprend ce qui est en train de se passer en Europe. Et en comprenant l'extermination des juifs et les conditions de vie dans le ghetto avant leur extermination, en fait, il rentre dans une sorte de mélancolie qui est très profonde et très silencieuse. Et ça se passe, disons, entre 1940 et 1943. Toute cette évolution vers le silence. Et en 1944, alors qu'il est assez désespéré et qu'il est sur le point de se suicider, sa femme lui annonce qu'elle est enceinte. Et alors qu'il n'a pas parlé depuis plusieurs mois, il propose à sa femme que si c'est une fille, elle s'appelle Victoire. Et en fait, voilà, il y a une sorte de petit retournement à la fin du livre qui fait qu'on comprend comment on serait lié au reste de mon œuvre et pourquoi le silence de cet homme qui s'appelle Vicente Rosenberg est devenu le mien. Je ne dévoile pas à la fin du livre ce que j'ai fait devant les autres libraires. Donc voilà, pas pour Mollard. Pour Mollard, il n'y a pas le suspense. Demeurent intact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada